11 jours après le violent incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, on ne connaît toujours pas l'origine du sinistre qui a aussi touché un site mitoyen dans lequel 9000 tonnes de produits étaient stockées. Ça c'est ce qu'on a appris ce week-end. Des travaux de sécurisation seraient toujours en cours et les experts en incendie n'auraient pas encore commencé les constatations. C'est ce que disaient nos camarades de France Info. Les questions en tout cas, elles, s'accumulent chez les riverains et plus largement dans la population. Alors la liste des produits qui ont brûlé dans l'usine a été communiquée. Où en sont les analyses ? Il y en a eu encore qui ont été diffusées ce week-end. Comment et quand les agriculteurs, les riverains seront-ils indemnisés ? Quand pourra-t-on à nouveau vendre le lait et les récoltes ? Qu'est-ce qu'on peut consommer ? On a plein de questions à poser à nos invités. Vous pouvez évidemment continuer à poser les vôtres en direct au 41555 par SMS et bien sûr sur les réseaux sociaux. Oui, n'hésitez pas même à nous donner votre numéro de téléphone et à intervenir en direct dans l'émission. C'est l'occasion de parler, témoigner avec nous pour répondre à ces questions. Laura Verdier, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur en environnement. Et à vos côtés, Arnaud Gossman, bonjour. 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 Vous êtes avocat spécialiste en droit de l'environnement. Alors, ce sont plus de 200 communes qui sont concernées par des arrêtés sanitaires de la Normandie jusqu'au Haut de France. Ce qui est étonnant, quand on regarde la carte, on va la regarder tout de suite, c'est qu'on se rend compte que le cordon sanitaire n'est pas continu sur la trajectoire présumée du nuage. Déjà, ça, comment vous l'expliquez ? Alors, ça, c'est lié aussi au suivi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans chaque région, il y a des sens, qui s'appellent par exemple Atmo-Normandie, qui donnent une information en continu de la qualité de l'air. Donc, c'est selon, en fait, où sont installés les capteurs qui ont donné l'information. Il y avait des capteurs fixes qui sont présents toute l'année et des capteurs mobiles qui ont été envoyés dans le cadre de cet incident. Mais par exemple, la petite commune qui est au milieu de Posières, où on voit sur la carte, ça a été un peu contaminé avant, un peu après, mais pas à cet endroit-là. Ça paraît surprenant, ça. Si vous me permettez, je pense que vous faites référence à un arrêté préfectoral qui a été pris le 29 septembre et qui est spécifique à la consommation des produits alimentaires et agricoles. Donc, en fait, la carte que vous voyez, c'est vraiment la question de la récolte, de la mise en quarantaine, voire de la destruction des denrées alimentaires qui ont été produites, qui est posée. Ce n'est pas un arrêté sanitaire au sens général du terme. C'est vraiment un arrêté préfectoral qui est ciblé sur la question de la consommation de ce qui a été produit dans cette zone. Il n'empêche que la question reste la même. C'est toujours étonnant de voir que sur ce tracé... Il n'y a pas d'agriculture partout. Il y a aussi des zones urbaines. Il y a des zones où on ne produit pas. Et puis, il y a des zones aussi où le panache n'est pas passé. Maintenant que là, je ne suis pas le meilleur spécialiste, mais c'est juste pour rassurer aussi un petit peu les téléspectateurs. Bien sûr. C'est vrai que les téléspectateurs sont inquiets. Pour beaucoup, il y a Yolande qui nous dit « Cette histoire me rappelle le nuage de Tchernobyl qui s'était soi-disant arrêté à la frontière française ». Même si on a vu depuis que ça n'a pas forcément été dit par les autorités. En tout cas, pas de cette manière-là. Mais est-ce qu'on peut faire confiance, malgré tout, à cette liste de communes qui a été communiquée ? Alors, la liste de communes, elle est là pour prévenir. Parce qu'aujourd'hui, le risque, il n'est pas avéré. Donc, il faut aussi comprendre ça dans l'inquiétude des populations. La question, là, c'est de la prévention. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore tous les résultats. Et donc, dans ce cadre-là, on va demander sur ces communes, par précaution, d'arrêter de vendre du lait ou de faire des opérations qui pourraient mettre en risque. Donc, il faut plutôt le prendre comme une mesure de protection de l'État que comme un risque avéré majeur aujourd'hui. On va revoir une carte, cette fois-ci, et vous allez nous préciser ce qu'elle signifie. La commune où a eu lieu l'accident, qui est le petit queville, elle n'a pas été concernée par ces zones et par cet arrêté sanitaire. Là aussi, comment on l'explique ? Est-ce que c'est la météo et le fait que la fumée, que le nuage est parti d'un autre côté, c'est ça ? Alors là, on revient sur ce que disait monsieur tout à l'heure. On est en plein centre de Rouen. Donc, on est dans une zone industrielle autour du site. Donc, non, il n'y a pas d'élevage de lait. Non, il n'y a pas d'enjeu d'agriculture dans cette zone-là. Là, on est vraiment sur un arrêté qui travaille sur la réduction du risque sur les produits alimentaires. Si ce n'est pas le cas dans cette zone. Pourtant, l'angoisse, elle est manifeste notamment à cet endroit-là. On a rencontré notamment Émilie qui vit dans cette commune et qui est à 100 mètres de l'usine. Regardez son témoignage. Je voyais le nuage de fumée qui était énorme, avec des explosions, de la fumée et puis des flammes. Et puis, quand j'ai vu ce fameux nuage, j'étais au téléphone avec quelqu'un. Je lui ai dit, je te laisse, je vais réveiller les filles. C'est trop grave, il faut partir d'ici, ça va exploser. Donc, je suis montée réveiller mes filles. J'ai dit, les filles, on y va. Là, on monte dans la voiture, direction Évreux, pour aller dans ma famille proche. Et j'avais anticipé ça, de partir. Sauf que là, la réalité a dépassé la fiction. Donc, vous n'avez plus envie de vivre dans cet endroit, insécure. J'ai des insomnies la nuit, depuis une semaine. Et ensuite, j'ai aussi une bronchite asthmatique. Donc, une bronchite qui a commencé avant l'hubrisole, parce que ça, c'est important. Mais qui s'est sans doute aggravée depuis l'hubrisole. Parce que d'habitude, je ne suis pas asthmatique. Et je n'ai jamais fait ça du tout. Gérard, juste, comment ces habitations, elles sont construites très près du site ? C'est autorisé, ça, de construire auprès d'un site classé Céveso ? C'est plus compliqué que ça. Vous savez, pour qu'il y ait une usine Céveso qui soit autorisée, il faut en arrêter du préfet. Et on peut créer ce qu'on appelle une zone à risque, ou la construction interdite. voire refuser de livrer des permis de construire sur cette zone. Mais cette usine, elle a été créée quand ? En 1954. En 1954, on est neuf ans après la guerre, où la moitié de Rouen est partie sous les bombes. Et donc, ce sont des zones quasiment désertiques. Et donc, on crée d'usines en 1954. Et puis, petit à petit, côté Rouen, on va faire une zone industrielle. Et côté Petit-Queuville, on va construire des maisons. Mais ça se fait avant 1976, date de Céveso, qui va être l'alarme qui va entraîner la création de toutes les réglementations. Donc, ça s'est fait petit à petit. Et la question n'est donc pas de savoir pourquoi on a autorisé. À l'époque, on ne pouvait pas interdire et personne n'y pensait. La question est de savoir, est-ce qu'à terme, il faudrait que ce soit comme à la faute sur mer, c'est-à-dire, est-ce qu'il faudra raser les maisons ? Ou est-ce qu'on les laisse ? Mais pour le moment, c'est comme ça, après la tempête. Concrètement, Laura Verdi, il y avait quoi dans ce nuage ? On a parlé de 5 000 tonnes de produits chimiques qui sont partis en fumée. Puis de l'usine voisine aussi, 9 000 tonnes en plus. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une vision un peu plus claire des produits les plus dangereux qui s'y trouvaient ? Ça va prendre du temps. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas les produits dans les usines qu'on va regarder. C'est le cocktail Molotov, en fait, j'ai envie de vous dire, qui se retrouve dans l'atmosphère. Et ça, il faut aller chercher des substances. Donc, en fait, il y a eu des mesures qui ont été faites tout de suite au moment de l'incendie, vraiment sur du composé assez basique. Maintenant, on va aller chercher des composés plus compliqués, plus complexes, qu'on va trouver en faisant un cocktail de ce qui est parti en fumée. Alors, les produits basiques, ça pouvait être les hydrocarbures, ce qu'on a pu constater dans les premières heures. Il y a eu aussi les dioxines qui inquiétaient énormément. Là-dessus, la ministre de la Sentier, Agnès Buzyn, a donné une conférence de presse hier. Elle a dit que les résultats étaient assez rassurants, même très rassurants. C'est ce qu'elle disait. Alors, c'est ce qu'elle a dit, je n'ai pas vu les résultats. Oui. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ce sont des dioxines qui ne sont pas si dangereuses ? Parce qu'on sait qu'il y a différentes dioxines. Ou est-ce que c'est la concentration qui n'est pas si élevée ? Alors, dans ces dires, c'est les concentrations qui ne seraient pas si élevées. Je ne les ai pas vues. Donc, je ne peux pas vous en dire. Et sachant qu'il y a donc le site qui était juste à côté, qui était une entreprise qui, Normandie Logistique, qui entreposait des produits d'un certain nombre d'entreprises, et notamment de le Brizol. Et là-dessus, je crois que des recherches sont en cours pour savoir quels produits ont brûlé sur ces 9000 tomes. Mais a priori, et c'est ce qu'indique l'entreprise, il y avait de l'asphalte, des produits alimentaires et des produits du Brizol. Mais comme ce n'est pas un site Céveso, les informations n'étaient pas disponibles tout de suite. Et concernant l'odeur incommodante, dont parle énormément d'habitants de Rouen, à quoi est-ce que c'est dû, ça ? Est-ce qu'on le sait ? Alors, je pense que la majorité des odeurs sont liées aux hydrocarbures et aux substances. Quand on prend la liste des substances qui étaient sur le site de l'Ubrizol, il y avait beaucoup de substances qui étaient irritantes. Donc, fort probablement, aujourd'hui, les irritations, l'augmentation bronchite, comme disait la dame qui avait déjà une bronchite, c'est en fait tout simplement une irritation supplémentaire. Donc, on peut dire que l'événement majeur qui aurait pu être un décès de population, heureusement, on est passé à côté. On a quand même des impacts à court terme qui sont des irritations, mais qui devraient, normalement, si tout va bien, revenir à la normale. Et après, la question suivante, c'est, sur le long terme, les substances qu'enchergènes, comme le dioxyde, est-ce qu'elles seront là et est-ce qu'elles pourront impacter les populations ? C'est-à-dire qu'il va falloir surveiller ces populations pendant des années encore ? Bien sûr. Et est-ce que, si on tousse, qu'on a des maux de tête, alors qu'on n'avait pas forcément un terrain, qu'on n'était pas malade avant, est-ce que là, on peut se dire que, oui, clairement, on est victime d'une irritation et que c'est des conséquences, donc, de cet incendie-là ? Il ne faut pas se dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de décès qu'il n'y a pas de conséquences. Une conséquence, elle peut être graduée. Donc, on n'est pas sur une conséquence majeure avec des décès, mais on est sur des conséquences réversibles. Moi, ce qui me pose question, c'est le long terme, parce que Céveso, le site Céveso, c'est des impacts sur la fertilité, c'est des impacts en quantité de cancers qui se sont développés. Et c'est ça qu'il va falloir suivre dans le temps long, en fait, pour arriver à se rendre compte. Et là, dans les premiers jours, par exemple, il y a des professeurs, une quarantaine de professeurs d'un collège Jean-Luc Annuet à Rouen qui ont décidé de faire grève parce qu'ils attendent d'être sûrs que les enfants ne craignent rien. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison ? Il est important de garder la pression localement pour que le suivi soit long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la fumée a disparu que les impacts vont disparaître. Donc, il faut vraiment suivre dans le temps. Et Émilie, dont on a vu le témoignage à l'instant, est-ce qu'elle peut demander aujourd'hui à Arnaud Gossement une indemnisation ? Le préjudice subit. Je dirais que la priorité pour ces personnes, d'abord, c'est de demander des comptes à l'État sur ce qui s'est passé. Avoir de l'information. Savoir pourquoi, entre 2h40, heure de l'incendie, et 8h, heure à laquelle on commence à entendre les sirènes où le plan particulier d'intervention est mis en œuvre, ces gens-là ont légitimement eu le sentiment d'être abandonnés face à un spectacle qui est quand même très cruel. Donc, il y a un besoin d'information. Pour rassurer quand même vos téléspectateurs, il faut dire qu'il n'y a pas simplement une personne qui enquête aujourd'hui. La justice est saisie, il y a même deux juges qui ont été saisis, plus l'enquête administrative, plus le fait aussi qu'on a des associations qui ont des moyens d'expertise et qui ont décidé de les déployer. Donc, ça fait beaucoup de gens quand même avec des contre-pouvoirs qui vont pouvoir y voir un petit peu plus clair. Ensuite, en termes d'indemnisation, aujourd'hui, évidemment, c'est un petit peu tôt. Il va falloir attendre d'abord de savoir si quelqu'un a commis une faute. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est pour la partie judiciaire. Administrativement, ça va aller un peu plus vite. Par exemple, pour les agriculteurs, il y a un fonds qui existe, qui vient en secours aux agriculteurs. Mais le problème des agriculteurs, c'est que là, ils ont subi un préjudice immédiat, notamment pour ceux qui ont perdu le label bio ou qui doivent détruire leur récolte. Et puis, il y aura, comme vous le disiez, des préjudices qui vont naître peut-être que dans 5, 10 ou 15 ans aussi. Là, concrètement, sa maison, par exemple, Émilie, elle a perdu énormément de sa valeur. C'est une évidence. Et pour les années à venir. Donc, comment est-ce que vous récupérez ça ? Est-ce que pour ça, il y a quelque chose de prévu ou pas du tout ? La première des choses à faire, je pense, pour ces personnes-là, c'est qu'elles puissent localement aller consulter un avocat. Il y a des consultations gratuites qui sont faites par l'Ordre des avocats de Rouen. Chaque cas est spécifique. Le préjudice d'un agriculteur n'est pas le même que celui d'un riverain, proche, pas proche, etc. Si, effectivement, une personne, aujourd'hui, subit un préjudice sur son état de santé, il faut le faire constater tout de suite par un médecin, sur la valeur de sa maison, s'il y a eu des dégâts matériels, etc. Oui, effectivement, il y a un professionnel qui va pouvoir l'aider à constituer son dossier et ensuite introduire une action. Vas-y, Jérard. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a l'usine que les gens peuvent avoir une anonymisation. Leur maison a été construite après. Il faut qu'il y ait une faute de l'usine dans l'explosion. Et donc, ça, on ne sait même pas pourquoi et comment ça s'est déclaré. Donc, ce qu'on peut espérer, c'est que l'État prenne le relais comme il l'a fait dans un certain nombre de catastrophes environnementales et qu'il aide les gens, que les indemnise, que les gens puissent partir. Mais sinon, on parle d'un processus judiciaire. On l'a vu à AZF à Toulouse qui a duré des années. Il n'y a pas un processus de déclaration de catastrophe technologique de la même manière par des catastrophes naturelles ? – Si, à la suite d'AZF, effectivement, la loi a prévu un état de catastrophe technologique qui est d'application heureusement rare. Ce que nous dit aujourd'hui l'État, c'est que les conditions de mise en œuvre de cet état de catastrophe technologique ne sont pas réunies. Je vous passe les détails de la polémique qui est née derrière. Mais en tout cas, l'État, pour l'instant, ne semble pas s'orienter sur cette piste pour indemniser les rêverains. Beaucoup de réactions, évidemment, au 41-555 sur ce sujet. On a par exemple Bruno qui nous dit que c'est quand même étrange. D'un côté, on nous dit que l'état de l'air est habituel, qu'il n'y a pas de toxicité aiguë, mais de l'autre, on nous dit qu'il ne faut pas consommer l'alimentation. C'est vrai que c'est difficile à comprendre et à admettre. – Je vais vous l'expliquer. La phrase devrait être beaucoup plus longue pour expliquer les choses. Aujourd'hui, les mesures qui sont faites sont faites sur des polluants habituels. Sur ces polluants habituels, la qualité de l'air est identique à l'habitude, justement. Pour autant, le cocktail dont je vous parlais tout à l'heure, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'air. Donc, ce n'est pas mesuré. On ne peut pas vous dire aujourd'hui oui ou non si la qualité de l'air est bonne sur ce cocktail qui est dans l'air. – Oui, mais le problème, c'est qu'on nous dit tout va bien. Alors qu'en fait, on devrait nous dire on ne sait pas. – Exactement. – La vérité, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas actuellement. – Exactement. Dire tout va bien sur un risque aigu, c'est vrai. Mais il faudrait dire tout va bien d'un point de vue risque aigu, vous n'êtes pas décédé, oui, ça, voilà. Mais d'un point de vue long terme, risque cancérigène et qui sont des risques non négligeables, il faut qu'on le mesure et ça va prendre du temps. – L'air, il a forcément été modifié parce que sur certaines molécules qu'on suit d'ordinaire, d'accord, mais là, avec ce qui s'est passé, on ne peut pas envisager que l'air n'ait pas été modifié. – Alors, en pollution, il y a un terme qu'on utilise souvent, on dit on ne trouve que ce que l'on cherche. C'est-à-dire que dans l'air, aujourd'hui, on cherche des hydrocarbures, des métaux. Ça, on cherche et on peut vous dire que c'est dans les concentrations habituelles. Cherchons autre chose et c'est ce qui va être lancé, ce qui est déjà lancé et là, on pourra dire la qualité de l'air. Mais on parle de l'air, mais c'est la même chose pour les sols et c'est la même chose pour l'eau. – Et on va y venir, mais du coup, ces résultats-là et ces principes de précaution, on peut se dire qu'ils peuvent durer quoi ? Des semaines ? Ça peut durer des mois ? Sur les interdictions, justement, de consommation sur l'alimentation ? – Complètement. Alors, le principe de précaution, il a du sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à l'État de ne pas informer et de dire que tout va bien et d'un autre côté, de faire de la précaution. Il vaudrait mieux dire on ne sait pas et on est précautionneux, donc on stoppe l'utilisation du lait dans ces zones-là parce qu'on sait par exemple que les dioxines se fixent dans les corps gras et dans le lait. Voilà, ça, ça a du sens. Combien de temps ça durera le temps que les analyses soient développées ? J'ai envie de dire qu'il faut que les agriculteurs soient indemnisés, ça c'est un autre sujet, mais que la précaution, il faut la maintenir, oui. Et justement, à propos des agriculteurs, Céline nous disait comment vont-ils faire les agriculteurs et les maraîchers pour survivre ? La terre est polluée et leurs activités sont finies. Alors oui, ils sont inquiets et dans l'expectative des agriculteurs, Julien Percheron est allé les rencontrer jeudi dernier, c'était sur le marché à Rouen. Alors nous, tout ce qui a été touché principalement, c'est les produits laitiers. On a interdiction de livrer le lait, interdiction de fabriquer. Alors on a tout ce qui est lait, crème, beurre, fromage blanc, riz au lait, yaourt, tout ça pour l'instant, depuis le lendemain du sinistre, on produit et on met tout à la benne. Ce matin, on a fini de train, avant de partir au marché, on a ouvert les vannes, il y avait presque 10 000 litres de lait dans les tanks, et bien ils sont partis au caniveau encore aujourd'hui. Je n'ai plus le droit de commercialiser à ce jour, depuis samedi soir, tous les légumes cultivés plein air, c'est-à-dire de la salade, des bêtes, des choux, des poireaux, des céleri rave, par exemple. Et puis donc, en termes de pertes, je peux dire, par rapport à mon chiffre d'affaires, que la semaine dernière, comparée à l'année dernière, je suis à moins 25% lié ou aux produits que je n'ai pas sur mon étal, que je n'ai plus le droit de vente, ou notamment samedi, place Saint-Marc, des clients, des Rouennais, qui, on peut le comprendre, étaient très préoccupés et ne sont pas venus au marché. Autre question sur ce sujet de Nicole qui vous dit j'ai vu des images d'agriculteurs qui déversaient leur lait interdit à la vente. Dans les égouts, n'y a-t-il pas un risque de contamination des sols ? S'il était avéré que ce lait est contaminé, est-ce qu'on sait ça ? Alors, de toute manière, si l'air était contaminé, ça va aller dans les sols et potentiellement, ça va être lessivé jusqu'aux eaux. Tout dépendra des concentrations. Après, le lait qui a été envoyé, normalement, qui a été jeté, alors normalement, il est plutôt brûlé quand il y a un risque de dioxyde. Après, ça dépend aussi de l'information qui leur a été donnée aux agriculteurs. De toute manière, normalement, ça va dans des centrales qui traiteront l'eau, donc qui traiteront, entre guillemets, le lait. Donc, certains ont même jeté dans leur propre champ ? Ce n'est pas une bonne idée pour conserver ? Oui, c'est ça, conserver, pour être analysé. Je ne sais pas quelle est l'information qui a été donnée aux agriculteurs sur la conduite à tenir. La meilleure conduite à tenir aurait été de garder le lait et de le donner à des entreprises spécialisées pour le brûler si jamais il y avait des dioxines dedans. Et pour les vaches, s'il est avéré qu'elles sont contaminées, qu'est-ce qui a été prévu ? Est-ce qu'elles vont être abattues ? Est-ce qu'on le sait ça déjà ? Alors, aujourd'hui, la mesure de précaution, c'est ne pas les faire brouter dehors. Après, on n'en est pas à dire qu'on va abattre des cheptels entiers de vaches. Dans le cadre de l'usine Céveso qui a créé l'incendie, l'événement et qui a créé la réglementation, c'est des vaches qui étaient décédées à l'époque. Il n'y avait pas eu de mort humaine, mais il y avait eu un décès de vaches. Alors, les restrictions agricoles, elles concernent différents départements comme la Seine-Maritime mais aussi la Somme, l'Aisne ou l'Oise, 137 000 hectares de superficie agricole concernés, 1800 agriculteurs touchés. Est-ce qu'il y a un risque de contamination de tous les produits agricoles ? Alors, les produits agricoles en général peuvent être impactés d'abord par les suies qui ont coulé et après maintenant par les dioxydes ou autres polluants qu'on va retrouver. Il faut vraiment maintenir les investigations pour savoir. On ne peut pas dire aujourd'hui oui ou non. C'est compliqué. On sait quels produits sont concernés aujourd'hui pour rassurer le consommateur là aussi. Est-ce qu'il y a des produits qu'il faut éviter par exemple ? Alors, le produit qu'il faut éviter de manière majeure, c'est le lait. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on parle surtout des dioxines qui nous inquiètent et les dioxines, elles restent dans les corps gras, donc dans le lait. Donc plutôt ces substances-là. Et on rappelle que la ministre de la Santé a indiqué que d'autres recherches autour des dioxines étaient menées en ce moment et que peut-être dans la semaine ou dans les semaines qui viennent, les résultats seraient communiqués et en fonction de là seraient décidés l'autorisation ou le maintien de l'interdiction de consommation des produits. Et si on achète malgré tous ces produits ou si on en avait déjà à la maison, est-ce qu'il y a un moyen de se protéger, je ne sais pas, de les faire bouillir, de les laver plus soigneusement, déplucher ? Il ne faut pas non plus tomber dans la panique. C'est-à-dire que si vous consommez vraiment une toute petite quantité d'un fromage qui a eu une fois, alors vraiment une toute petite faible quantité de dioxines, ça ne fera absolument rien. Les dioxines, c'est sur le temps long, c'est ce que je vous disais avant, c'est l'effet cancérigène sur le temps long. Donc il faudrait boire du lait tous les jours. Pour autant, selon la concentration, et c'est pour ça que c'est important les dires de Mme Buzyn, c'est-à-dire que selon la concentration en dioxines, ça peut avoir un effet tout de suite. Mais d'après ce qu'on voit, il n'y a pas de recrudescence aux urgences, il n'y a pas de sujet comme ça. Si c'était à de très fortes doses. Exactement, on n'est pas dans ce cas-là aujourd'hui. Non, parce que malgré tout, c'est vrai que la Normandie, c'est un producteur important en France, de fromage au lait de vache, de beurre et de crème, ils sont premiers également, de pommes à cidre, de poireaux, tout ça, ça fait beaucoup. Et puis ça veut dire que ça va avoir un impact aussi économique sur la France entière. Bien sûr. Non, il ne faut pas se dire que c'est un non-événement. C'est un événement industriel, c'est un événement en termes de pollution, et même pour les agriculteurs et pour les citoyens qui habitent au choc. C'est ça. On parlait de tous ces produits qui sont des produits vendus dans toute la France. Est-ce qu'on peut imaginer une hausse des prix, justement, sur ces produits ? Non, je ne pense pas. Très sincèrement, aujourd'hui, il y a d'abord un contrôle qui est fait et ça doit quand même rassurer les personnes. Il y a de manière générale des exigences de traçabilité de l'ensemble de ces produits alimentaires et malgré tout, en France, elles sont assez élevées et l'Union européenne a les systèmes objectivement les plus exigeants au monde entier. Donc, il faut aussi rassurer le consommateur. Je pense aussi que dans l'actualité, le sujet va un petit peu redescendre et c'est important aussi que les personnes puissent se consacrer à des choses vraiment essentielles parce qu'on entend parfois aussi des fausses informations qui circulent. C'est aussi le rôle des journalistes comme vous le faites aujourd'hui de bien remettre les choses en perspective. Les choses sont complexes en fait. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est tout noir ou tout blanc. On est face à une catastrophe industrielle. Ce qui a inquiété les gens, c'est le fait qu'ils ont eu le sentiment que l'information de l'État n'était pas crédible puisque l'État lui-même n'était pas correctement informé. C'est vrai que l'État lui-même nous a dit dans un premier temps qu'il découvrait des informations, je pense à l'amiante, ou qu'il découvrait aussi qu'il y avait un site d'entreposage de produits à côté qui contenait aussi des produits qui avaient brûlé. Donc, on a le sentiment que l'État était mal informé alors même que ce même État faisait confiance à cet industriel par le passé, industriel qui avait même obtenu des augmentations de sa capacité de stockage de matières dangereuses. Donc, il y a eu un problème de communication évident, mais ensuite, une fois que ce problème de communication a été réglé, entre le fait que les juges sont saisis, le fait que les associations soient sur place, que l'administration soit sur place, je crois aussi à un moment donné qu'il ne faudrait pas rajouter un problème à un problème. Si un agriculteur de main ne peut pas écouler sa production alors même qu'elle serait saine uniquement parce que de manière un peu médiatique on aurait dit attention, n'en mangez pas, ça serait dommage aussi. Ça serait vraiment dommage. Il faut bien dire que ce n'est pas toute la Normandie qui est touchée, c'est une partie. Donc, le beurre, le lait, le fromage que vous trouvez au marché ou chez votre épicier, c'est qu'il vient d'une zone qui a l'autorisation de vendre. Si je peux me permettre d'ajouter juste un mot. J'entends la détresse psychologique des personnes qui ont été là et en fait, le premier préjudice bien souvent qu'elles subissent aujourd'hui, c'est un préjudice psychologique au sens noble et tout à fait légitime. J'aurais été le premier à le subir si j'avais assisté à ça à quelques mètres de l'eau. Qui peut avoir des impacts sur la santé en plus. Bien sûr. Ça, c'est certain. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que là, on est face à une explosion et à un risque accidentel très spectaculaire. Mais nous sommes au quotidien exposés aussi à un certain nombre de risques dès que vous prenez votre voiture, que vous respirez l'air de vos produits ménagers dans votre maison qui parfois sont même encore bien plus importants. Donc, il faut tout remettre à sa place et grâce aux scientifiques comme l'aura Verdi, ça permet aussi de remettre les choses dans leur contexte. Chaque jour, nous sommes aussi exposés à des risques dont nous n'avons pas conscience et qui ne nous inquiètent pas nécessairement. Mais simplement là, à la fois les images de l'incendie et l'odeur qui reste rappellent cette inquiétude au quotidien. Il y a quand même une réalité des émissions de substances dans l'air et ça, on ne peut pas le nier. Un mot sur le bio. Je n'ai pas voulu le nier. Non, non, non. Bien sûr, on a bien connu. Parfois, certaines personnes mettent de l'huile sur le feu. C'est dommage. C'est bien de ramener les choses et de faire de la pédagogie comme ils essayent de le faire aujourd'hui. Je ne voudrais pas que les agriculteurs ne puissent pas vendre leurs excellents produits locaux parce que certaines personnes auraient fait ce genre de fake news. Et les agriculteurs qui sont en bio, on a entendu dire justement que certains risquaient de perdre leur label. Est-ce que c'est le cas ? Tout à fait. Oui, c'est le cas. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas le droit de vendre leur production. Mais ça veut dire au minimum qu'ils n'auront pas le droit de la vendre avec ce label alors même qu'ils ont beaucoup investi parce que c'est très difficile d'avoir ce label et que la perte de ce label représente immédiatement un préjudice générique. Et juste pour qu'on comprenne bien, pourquoi est-ce qu'ils perdent leur label ? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le label bio, c'est un cahier des charges qui pose un certain nombre d'exigences en termes de certitude d'absence d'un certain nombre de polluants. Et là, effectivement, dans ce doute-là, le label bio peut être retiré. Le ministre de l'Agriculteur Didier-Guillaume a promis que les premières indemnisations devaient arriver là, cette semaine. Vous savez où en est la procédure ? Oui, alors l'État... En fait, le paradoxe, c'est que l'État a à la fois une communication totalement erratique, pleine de contradictions et en même temps, si on compare par rapport à d'autres catastrophes industrielles, est plutôt réactif. Si je compare par rapport à d'autres catastrophes industrielles, on peut toujours aller plus vite, notamment la nuit où les riverains sont restés sans information. Mais là, sur le fonds d'indemnisation, effectivement, il y a eu des garanties qui ont été données aux agriculteurs pour que les indemnisations arrivent vite. Et les agriculteurs également vont saisir la justice. Je sais que des confrères ont été saisis par les agriculteurs pour demander des réparations complémentaires. Question d'un Rouennais, une nouvelle fois, doit-on aérer les maisons ou bien l'air est-il toujours toxique ? Actuellement, toxique est entre guillemets. Alors, on revient sur le sujet de la qualité de l'air intérieure. La qualité de l'air intérieure est huit fois pire que la qualité de l'air extérieure aujourd'hui avec les solvants, les cols, tout ce que vous avez dans votre mobilier. Donc, de règle générale, je ne parle pas pour le monsieur qui est à Rouen, il vaut mieux ouvrir la fenêtre que laisser les fenêtres fermées. Ça, c'est certain. À Rouen, aujourd'hui, j'ai un petit doute sur la qualité de l'air dans sa qualité par rapport à votre qualité de l'air intérieure. Ne connaissant pas la qualité exacte de l'air extérieur, je ne sais pas vous dire lequel des deux est de meilleure qualité. Vous nous parliez de la pollution de l'eau. Est-ce qu'il y a eu une pollution de la Seine et est-ce qu'elle est toujours là présente ? Alors, il y a eu une pollution de la Seine mais qui a été maîtrisée tout de suite. Là, ça a été pris en compte tout de suite par les autorités qui ont mis en place des barrages pour stopper la pollution. Pour autant, il y a obligatoirement une pollution résiduelle, ça, c'est certain. Dans quelle mesure elle est importante, je ne le sais pas non plus. C'est les investigations complémentaires qui nous donneront cette information. Et pour la ramener aux consommateurs à Rouen, est-ce que l'eau est potable ? Alors, il y a eu des mesures de qualité de l'eau potable. Là, on a un réseau de suivi qui est très dense en France. Tout captage d'eau potable est surveillé en permanence. Donc, les premiers résultats qui ont été présentés par le préfet la semaine dernière montraient que la qualité de l'eau était très bonne. À nouveau, on ne trouve que ce que l'on cherche. Donc, tout dépend de ce qu'on est allé chercher dans l'eau à ce moment-là. Mais sur les mesures, quand on parle vraiment de qualité de l'eau au sens potabilité, aujourd'hui, elle est potable. Je peux me permettre, ça illustre mon propos tout à l'heure. On a vu ces images sur les réseaux sociaux de robinets qui coulent avec de l'eau noirate qui remplit les lavabos. C'était fake. Oui, effectivement. Mais malheureusement, il a fallu attendre quelques heures et l'info s'est propagée que l'eau était impropre. C'était un problème spécifique à ce foyer-là, en réalité, qui n'a même pas voulu répondre ensuite à vos confrères pour s'expliquer sur ces images-là. Méfiance avec tout ce que vous voyez sur les réseaux, effectivement. Victoire, on a entendu aussi beaucoup de conseils pour bien nettoyer les maisons, les appartements qui étaient touchés par la suie. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il faut faire ? Le ministère de la Santé est très clair. Il faut faire simple. Il faut mettre des gants, des gants classiques, ce que vous prenez pour faire le ménage parce qu'il faut éviter le contact des suies avec la peau. Si, malencontreusement, vous avez de la suie qui vous tombe sur la peau, pas de panique, vous vous lavez les mains à l'eau et au savon. Pareil, on prend un savon ordinaire, ce que vous avez à la maison. Si vous avez un contact avec les yeux, vous prenez, vous savez, ces dosettes de sérum physiologique que vous les trouvez en supermarché, à la pharmacie et vous nettoyez. Ensuite, comme je vous dis, il faut faire simple. On prend un essuie-tour, un linge propre, une éponge, on nettoie l'eau. Alors, au niveau des vitres, des endroits comme ça, où ça peut être très gras, on peut prendre du nettoyant pour vitre, du nettoyant vraiment basique. Ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qui va mettre l'essuie en suspension. Pas d'aspirateur. On évite aussi le balai parce qu'en fait, ça met en suspension tout ce qui est, vous savez, type sous pression, type karcher, etc. On évite. On fait vraiment très simple et le ministère a rappelé vraiment ses recommandations. Ne prenez pas des produits très compliqués, faites vraiment simple. Je voulais aussi préciser, si vous avez des enfants, tout ce qui est objet, n'oubliez pas de nettoyer tout ce que les enfants sont suppliés de mettre à la bouche, les jouets, si vous avez des pots de fleurs, ça doit être nettoyé de la même façon avec une éponge ou un essuie-tout. Dès que le produit à l'éponge ou l'essuie-tout est vraiment très noir, vous jetez, vous en prenez un autre. C'est ça, sur les jeux d'extérieur aussi. Exactement, oui. Et pour ajouter à ce que vous disiez, il y a aussi le fait que le contact, il y a trois manières d'être impacté par une pollution, soit le contact, déchaussant. C'est des règles d'hygiène initiales mais qu'il faut remettre au cours du jour, tout simplement. Et puisque vous parlez d'énaillation, dans les premiers jours après l'incendie, les gens portaient des masques, est-ce que... C'est totalement inutile. Le masque blanc, c'est bien pour les bactéries quand on tousse et c'est bien pour les grosses particules de poussière, ça ne marche absolument pas dans ces cadres-là. C'est purement psychologique. D'accord. On vous rappelle aussi le numéro vert d'information si vous avez la moindre question, c'est le 0800 009 785. Il est disponible tous les jours de 8h à 20h jusqu'à, nous dit-on, la fin de la crise. Et puis, il y a un numéro spécial aussi qui a été mis en place pour les habitants. C'est le 116 117. Pour être tout à fait complet, il y a aussi une cellule d'accueil psychologique qui a été mise en place pour les habitants de la région rouennaise qui va être disponible jusqu'au 18 octobre et qui est située au centre municipal Charlotte Delbo. Puis, on parlait des consultations gratuites d'avocats à Rouen aussi pour tous ceux qui le souhaitent au Palais de Justice. Pour terminer cette question, je vis à 700 mètres à peine de l'incendie à Petit-Queville. Doit-on déménager pour essayer d'avoir une vie meilleure et pour celle de nos enfants également ? Qu'est-ce que vous répondez ? Je répondrais qu'il faut laisser un peu de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le risque majeur est passé. Il y a peut-être un risque sur le long terme. Il ne faut pas non plus partir du principe que tout est foutu pour aujourd'hui. Il faut laisser le temps à l'administration de faire ses contrôles. Pour autant, il faut que l'administration maintienne des contrôles longs termes. Et donc, on retient ce que vous avez dit, c'est-à-dire essayer de se rassurer, mais maintenir la pression localement pour que les analyses se poursuivent et qu'il y ait plus d'informations qui soient données peut-être à moyen et à long terme. Exactement. Parfait. Et nous, on continuera à suivre ça de près. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup.